C'est le 18e dimanche du temps ordinaire. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous entendons que les Israélites sont en colère. Dieu venait de les faire sortir de l'esclavage en Égypte. Ils voyageaient à travers le désert. Ils avaient très faim, car il n'y a pas grand-chose à manger dans le désert. Alors Dieu a envoyé aux Israélites une nourriture spéciale appelée man, qui ressemblait à des flocons de neige glacée. Dieu sait que les gens ont des corps, parce qu'il nous a créés ainsi. Il aime notre corps et se soucie de nos besoins physiques. Il a envoyé de la nourriture aux Israélites, parce que les gens ont des corps qui ont besoin de nourriture. C'est pourquoi nous devons aussi aimer et prendre soin de nos corps, en mangeant de la bonne nourriture, en jouant dehors, en prenant des douches et des bains, et en dormant suffisamment. Mais Dieu nous a aussi donné des âmes. Il prend soin d'eux et les nourrit aussi. Dans l'Évangile, Jésus parle à ses disciples de la vraie nourriture, qui dure pour toujours et apporte la vie éternelle. Les disciples lui demandent où ils peuvent se procurer de cette nourriture. Et il répond « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Pourquoi Jésus s'appelle-t-il pain ? Cela préfigure la dernière scène. Il dit à l'avance aux disciples que le pain qu'il donne devient son corps, à travers ses paroles et le Saint-Esprit. Le corps de Jésus est l'Eucharistie, pain à manger. Lorsque nous entendons « Le Seigneur donne le pain du ciel » dans le psaume, nous comprenons que Jésus est comme la manne que Dieu a envoyée. Jésus continue de se donner à nous comme nourriture pour nos corps et nos âmes chaque fois que nous allons à la messe. Cette nourriture nous remplit mieux que toute autre chose. D'autres objets et activités sont bons et amusants pendant un petit moment, mais rien sur Terre ne dure éternellement. Et ce n'est pas grave. Dieu dure pour toujours. Nous n'avons donc pas besoin d'être contrariés par les choses qui se terminent. Nous pouvons mettre notre confiance en des choses qui durent pour toujours. Dieu, son amour et son pardon. Et la vie au ciel. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada